ça va être du inside cette semaine les amis donc là clairement chantier ce matin il fait une énorme clé de bras bon allez go chantier parce que la cliente va dire que je suis encore un fifou bonjour les amis j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle petite vidéo je vais vous emmener avec moi dans mon quotidien d'artisan vous avez été nombreux à me dire que ça vous plairait que je vous emmène un petit peu sur mes chantiers voir mon quotidien comment je m'organise donc on démarre tout de suite ça va être du inside cette semaine les amis donc pour commencer je vais vous présenter mon petit chantier de la semaine c'est mon premier jour je viens d'arriver on est lundi donc moi j'ai à faire la partie plâtrerie donc finir le placo qui avait déjà été commencé donc tu vois finir les plaques ici avec les joints ici il va falloir que je finisse de plaquer quoi que je ferraille et que je plaque et ensuite j'ai toute la partie électricité à faire donc électricité il n'y a pas grand chose c'est une chambre et derrière on a une petite salle de bain ça va être la mise en place de ce pot on a des prises des va et vient des simples allumage avec ici j'ai mes arrivés délais qu'ils viennent du tableau donc l'arrivée la réalisation de la boîte de dérivations qui est ici et puis on sera pas trop mal c'est bon les amis je viens de faire place nette au niveau du chantier moi j'aime bien être dans un endroit où tu respires tu peux circuler sans t'entraver les pieds dans une plaque là j'ai mon petit poste de travail avec mon câble mes fils et maintenant première étape je vais m'attaquer à faire un gros travail de repérage comme je te l'ai dit je reprends un chantier qui a déjà été fait donc là tu vois par exemple il ya des trucs qui me plaît pas ici j'ai une gaine avec un fil tout seul moi j'aime bien travailler à l'ancienne par exemple un bouton poussoir je me mets un rouge un noir la phase le rouge le noir le retour lampe pour les va et vient je me mets deux couleurs plus un rouge la phase comme ça j'ai un beau travail de repérage qui est fait j'envoie tout à la boîte de dérivations avec toutes les dénominations que si je reviens en six mois ou un an que client et désire une nouvelle prise ou un nouveau point d'éclairage j'ai pas du temps à passer à refaire des équations dans ma tête savoir quel gaine et qui je vais très vite je reprends mon alim et direct je l'installe ce qu'il veut donc Sous-titrage ST' 501 ... Alors les amis c'est bon je suis ok au niveau de mon repérage J'ai repassé 2-3 fils comme je t'ai dit comme ça j'ai les bonnes couleurs J'ai tout qui est bon Ici au niveau de la future boîte de dérivation Là on a fait les présentations Je connais le nom de tout le monde Tout est repéré c'est ok Et maintenant je vais m'attaquer à replaquer le plafond Donc tu vois ici tout avait été enlevé Parce que le charpentier a dû réélever la toiture Pour refaire un nouvel isolant ici Donc je vais replaquer ça Et une fois que j'ai fini Je m'attaque à ferrailler ce pan de mur Pour le plaquer pendant la journée Parce que je n'aurai pas le temps Là il doit être 14h je dois partir un peu plus tôt J'ai rendez-vous chez l'assureur Tous les papiers machin Ça c'est une tannasse Donc on se fera ça demain J'ai envie de faire du tirer C'est une tannasse C'est une tannasse Qu'est-ce qui est une tannasse C'est une tannasse C'est une tannasse Une tannasse C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Un simple allumage, on devrait s'en sortir au niveau de l'élec et puis je vous dis à demain matin ! Salut les amis, ce matin on commence en forme par le magasin de matériaux, je vais me charger 4 plaques pour faire la partie au niveau de la baie vitrée. Parfait, le caddie chargé, go sur le chantier ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon les amis, mon petit ferraillage avance plutôt bien, je me suis mis déjà une bonne première petite ligne de montant, là ensuite je vais me faire l'encadrement de la fenêtre en haut avec un rail qui va de ce montant à celui-ci et des petits montants qui descendent. Donc là clairement le chantier ce matin, je lui fais une énorme clé de bras, rupture des tendons, ligaments croisés, tout ce que tu veux, il va pouvoir taper sur le tatami, je ne vais pas lâcher le chantier, à midi je veux que mon ferraillage soit terminé. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais l'image est beaucoup plus jolie hier, ça me faisait des zèbres, au montage, regarde-moi ça, c'était dégueulasse, ça me donnait envie de gerber sur mon bureau, donc j'ai sorti l'énorme trépied, petite station d'éclairage, donc là le client il va me prendre pour un fifou. Podence ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Les amis, petite pause casse-croûte, le midi, petit sandwich dans le camion, c'est frugal, je n'aime pas trop m'arrêter longtemps, je m'arrête généralement 40-45 minutes maximum, le temps surtout de me regarder le petit épisode de Viking, ça c'est bon, ils se mettent des grands coups de hache dans la fife, au moins ça ne t'endort pas, tu restes connecté au chantier, tu vois, connecté à la vraie vie, et sur ce, bon appétit ! Ça c'est la vraie vie, ça en fout partout, là il n'y a pas de montage, moi et à tous ces erreurs, il faut pas. C'est parti ! 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 bon les amis fin de la journée fin de la semaine je vais conclure cette petite vidéo youtube ici j'espère que ça t'a plu bon tu l'as vu c'était un chant chantier essentiellement plâtrerie t'as pas vu trop des lecs mais moi je fais des chantiers un peu tout là bientôt je vais m'attaquer un chantier où je vais poser 60 mètres de grillage rigide je vais me mûrer une porte en parpaing voilà moi j'aime faire un peu tout s'il ferait que du placo je serai malheureux si je ferai que les lecs très malheureux moi j'aime toucher un peu à tout plomberie et lec bref voilà pour la petite histoire regarde j'étais garé sur le trottoir d'en face là j'ai dû mettre ici à cheval c'est encore plus dangereux pour les véhicules bon bref encore une histoire de dingue la cliente c'était un amour elle m'a offert une jolie petite bouteille de vin on avait le café à midi si j'avais que des clients comme ça voilà c'est une pépite donc on va se laisser ici moi je moustouffe j'ai de l'enduit dans tous les raccoins je vais aller me débarbouiller un coup si ça t'as plu abonne toi mais moi un pouce bleu les personnes qui mettent des commentaires adorables vous êtes des bombes je vais essayer de garder la même énergie je vous dis à dimanche prochain bisous ciao la famille